Je veux dire quelque chose par rapport à ce projet, parce que pour moi c'est une expérience extraordinaire, c'est que j'ai fait plusieurs fondations, mais celles-ci, j'en fais une expérience régulière, quelque part je fais l'expérience moi-même que ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de ma seule intelligence, ça ne peut pas venir de ma seule capacité. J'allais dire l'intelligence de l'ordre qui s'est mis en place à partir de l'expérience, c'est très intéressant comme expérience spirituelle d'ailleurs, parce que je vois que c'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu voir. Et l'ordre, l'intelligibilité et la cohérence et l'écosystème qui s'est mis en place, je fais presque l'expérience quotidienne qu'il y a quelqu'un de plus grand derrière, et on peut l'appeler la providence, on peut l'appeler l'esprit saint, on peut l'appeler, mais c'est pour ça que j'ai une très grande confiance, parce que je vois que ça ne dépend pas de moi, et qu'à chaque moment, les personnes qu'il faut, les événements qu'il faut, le timing qui doit être là, se met en place de l'humain. Et ça, c'est une expérience assez fantastique, ça n'enlève pas tout le challenge, mais donc, les trois piliers dont je vais vous parler, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, une force derrière, qui pousse à faire de ce projet quelque chose qui va dépasser le projet lui-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501